Évidemment, c'est pas parce que je traite dans ce bouquin d'un certain nombre de choses que je n'ai pas vu ailleurs que le livre traite uniquement de ces choses-là. Je vais également aborder dans ce bouquin plein plein d'éléments extrêmement basiques et fondamentaux de l'écriture de scénario. Il sera question de caractérisation, de schémas narratifs, de charnières dramatiques, de rebondissements, de suspense, de comment créer un effet dramatique, de comment se créer un effet comique. Vous aurez du contenu sur tous les éléments de base nécessaires à l'élaboration d'un scénario. Alors l'autre chose que vous aurez dans ce livre, c'est des exercices pratiques. Alors ça, c'est dû à mon fantôme à moi. Ben oui, j'ai un passé moi aussi. J'ai été enseignant. J'ai été prof de sciences de la vie et de la terre. Ouais. Ouais, le mec en blouse blanche, le laboratoire, les cœurs de poulet, le tube digestif de la souris et la chaîne nerveuse, du criquet ou de la langoustine, enfin bon, les dissections, enfin tous ces machins-là. Ouais. Non, je ne le fais plus. J'ai pris conscience à un certain moment de ma vie que disséquer un scénario, c'était beaucoup plus propre, moins salissant, on n'est pas obligé de tuer des bêtes. Non, j'aime mieux. Ça m'a quand même apporté quelque chose qui, à mon avis, est intéressant. C'est que j'ai conscience que pour assimiler un certain nombre de choses, il faut en faire l'expérience concrète. Par exemple, si vous voulez apprendre à conjuguer un verbe sans faire de fautes, ça ne suffira pas de le voir écrit sur un tableau noir et ça ne suffira pas non plus de passer des heures à réécrire les verbes conjugués sur des feuilles de papier pendant des jours et des jours. Non, ça, ça ne suffira pas. Ce qui va vous faire assimiler l'orthographe et la conjugaison, c'est l'utilisation quotidienne du français dans un écrit de communication. C'est-à-dire que si vous faites des rédactions, si vous faites des comptes rendus, si vous écrivez des courriers à vos amis, à votre famille, si vous tenez même un blog sur Internet, si vous écrivez tous les jours quelque chose, eh bien, c'est à travers cette expérience que vous allez développer votre compétence. Et pour l'écriture, c'est comme pour tout le reste. On ne peut développer sa compétence que par la pratique. Et c'est pourquoi, à la fin de chaque chapitre de ce livre, vous aurez, oh mon Dieu, des exercices ! Des exercices, ça vous fait peut-être peur. Alors d'abord, les exercices, évidemment, on n'est pas obligé de les faire. Si on n'a pas envie, on ne les fait pas. Les exercices, ils sont principalement là pour vous donner l'occasion de pratiquer. Si jamais ça vous inquiète, rien ne vous oblige à respecter la contrainte. Vous pouvez parfaitement décider de vous en imposer une autre ou de ne pas vous en imposer du tout. Prenons un exemple d'exercice. Parmi les icônes incontournables du XXème siècle, Nelson Mandela est en bonne place. Comparer son traitement dans Goodbye, Bafana, Invictus et Un long chemin vers la liberté, qui sont donc trois films dans lesquels le personnage de Nelson Mandela apparaît. Alors voilà un exercice que je propose pour s'intéresser au traitement des icônes. J'ai pris l'exemple de Nelson Mandela, mais s'il y a d'autres films que vous connaissez dans lesquels le personnage de Nelson Mandela apparaît et que vous voulez plutôt étudier ces films-là, bah évidemment, pas de problème. Et si jamais ce n'est pas Nelson Mandela qui vous intéresse, mais que vous avez une autre icône en tête. Alors offrons-nous un petit point Godwin et prenons une icône qui s'appelle Adolf Hitler. Voilà. Non, ce n'est pas un personnage très sympa, mais c'est un personnage iconique. C'est-à-dire que dans tous les films qui se passent entre 1933 et 1945 dans lesquels Adolf Hitler apparaît, eh bien il est utilisé en tant qu'icône significative de tout un tas de pensées et d'actions et de crimes qui ont été commis à une certaine époque en Europe. La façon dont le personnage d'Adolf Hitler est traité au cinéma, eh bien vous verrez des variations. Vous aurez même certains films qui vont utiliser cette icône d'une façon complètement décalée, voire même comique. C'est dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Indy se retrouve à un moment à Berlin où il essaie de récupérer le carnet dans lequel son papa a pris toutes ses notes. Il vient juste de le récupérer dans une espèce de bousculade et évidemment il se retrouve tout à fait par hasard face à face avec Hitler qui est en train de prendre un vin de foule. Et Hitler voit le carnet, prend le carnet, fait un autographe dedans et Laurent et Indy en pensant que c'est juste un admirateur qui veut une dédicace. Donc c'est un gag. On peut s'appeler Spielberg et faire un gag avec Hitler, vous voyez. Et donc c'est un détournement d'icônes. Donc moi quand je pose la question dans l'exercice du bouquin du traitement de l'icône Nelson Mandela dans différents films, c'est juste une façon possible de faire un exercice dessus. Si vous préférez vous intéresser à une autre icône, alors j'ai pris Adolf Hitler vraiment pour prendre un extrême en termes idéologiques et symboliques. Mais si vous avez envie de prendre comme icône Albert Einstein ou que vous avez envie de prendre comme icône Maximilien Drobespierre ou comme icône, je ne sais pas moi, Jacques Chirac, enfin n'importe qui, vous voyez, peu importe. Et de vous demander comment ce personnage ou comment cette figure iconique va être traité de différentes manières dans différents films. Voilà. Vous voyez donc ça c'est pour vous dire que les exercices tels que je les donne, leur but n'est pas de vous contraindre à vous intéresser spécialement à ce que moi je connais, leur but c'est beaucoup plus de vous donner une direction à suivre si vous voulez vous vous exercer à mettre en pratique un certain nombre de notions qui sont utilisables quand on fait du scénario. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !